salut à tous aujourd'hui on se retrouve dans la campagne je m'en vais sur le camp je vais passer quelques heures pour étendre un peu ça et puis je vais te faire un tuto pour monter le hamac là j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac donc je vais te faire un tuto pour monter le hamac je vais me faire un petit thé ou une tisane je sais pas un peu de vie de camp voilà comme ça tu verras un peu ce qui se passe quand je suis sur le camp voilà allez je te laisse profiter de la balade m m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je fais un feu en espalier C'est-à-dire que je vais mettre des gros morceaux en bas, en dessous Alors je ne vais pas en mettre beaucoup Je vais juste me faire chauffer de l'eau Donc voilà Après je mets quelques morceaux moyens En sens inverse Comme ça Et les petits morceaux au-dessus Je vais en garder quelques petits pour mettre au-dessus de mon écorce Voilà Après mon petit feu Avec toujours C'est encore le fire steel L'écorce de bouleau Là je vais en garder un petit bout pour gratter Donc là-ci comme d'hab Je vais gratter un peu Un peu l'écorce On peut vous y prendre Ça arrive Donc aujourd'hui il y a un peu de vent Je vais en garder un peu Il n'a pas envie, alors il n'a pas envie, pourquoi ça n'arrive pas ? C'est parti ! du coup là je vais t'expliquer le montage du hamac donc mon hamac c'est celui là voilà qu'on peut trouver chez chez amazon je pense ou un peu partout donc il est équipé c'est un hamac parachute il équipé de sangles en nylon où il y a une face où il y a une seule couture et de l'autre côté on voit il ya plusieurs trous donc le principe ça va être de faire le tour de l'arbre et puis de repasser le côté où il ya plusieurs trous dans ce côté là voilà comme ça pour pouvoir après régler le hamac alors suivant l'arbre on peut faire plusieurs tours moi je sais que je me met sur le gros derrière là et puis de côté il y en a un petit donc je vais sur le gros je faire qu'un tour où je pense d'ailleurs je vais le faire maintenant ça tu verras donc toi tu as la sangle un petit câlin à l'arbre et donc tu vas venir passer là hop tu vas venir serrer de façon à ce que ta sangle elle dépasse là donc là du coup je vais que je vais faire c'est que je vais faire un deuxième tour pour ça sera plus sûr et je vais repasser repasser ici en serrant bien voilà classique ensuite je vais me mettre à l'autre arbre de tourner se tourner la caméra pour que tu vois alors à savoir que je filme avec mon téléphone donc c'est pas toujours c'est pas toujours très très net mais pour l'instant la caméra c'est pas dans le budget donc on attendra un peu je vais bloquer là et du coup je vais faire là je vais faire de toi voilà là c'est bon ensuite faut déballer le hamac alors attention qu'il traîne pas par terre donc faut le déballer par les mousquetons voilà nous ce que tombe bien voir où aller la fermeture pour que je mette la fermeture du coup de votre côté donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre le premier le premier ici au plus long je réglerai après voilà et après je vais déballer de l'autre côté je vais mettre de l'autre côté je vais mettre de l'autre côté donc tu verras bien comme ça il de ce côté là je vais pouvoir le tendre j'aurai je pense même pu faire un tour de plus ici vu la taille que j'ai là vous allez voir mon hamac il est équipé d'une moustiquaire on la voit bien c'est un peu la caméra sera plus facile voilà donc le hamac il est équipé d'une moustiquaire donc voilà hop ici tranquille et puis en fait tu peux t'allonger voilà et puis là je suis sûr de passer une nuit tranquille et pour pour l'anti moustique et bah tu zippes la moustiquaire comme ça et puis là tu es bien là tu es sûr de passer une nuit nickel donc là dessus on va mettre on va mettre le tarp donc le tarp c'est pour un partant une fêtière donc du coup je te montre ça tout de suite donc pour mettre mon tarp j'ai besoin d'une fêtière donc moi c'est une corde c'est pas de la paracorde c'est une corde à bateau qu'on prend d'habitude pour pour fabriquer des licoles éthologiques voilà il y a déjà mes noeuds mes noeuds pour tendre le tarp sont déjà dessus gain de temps en cas de pluie ensuite pour le nœud alors je vais te faire voir je vais essayer de bouger un peu la caméra je te fais voir le nœud pour pour accrocher alors j'espère que tu vas bien voir voilà donc en gros tu passes tu passes ta corde derrière c'est droitier tu laisses le filant de la corde à droite c'était gaucher tu fais l'inverse ensuite tu viens faire un tour autour de ta main comme ça voilà et que tu viens passer par dessus et que tu viens choper le bout comme ça voilà après tu peux serrer après tu peux serrer et pour plus de sécurité tu peux mettre un bâton là voilà pour éviter que que tout se barre voilà comme ça tac et là tu peux serrer et puis pour le défaire tac voilà tu as juste à tu as juste à tirer sur le le bout donc là je vais le faire là tac je vais le masser haut hop donc là je fais mon nœud clac ensuite je vais le serrer ensuite je vais m'accrocher sur sur cet arbre là on voit bon j'ai pas de caméra embarquée du coup c'est vrai que c'est un peu chiant mais je vais faire un on l'attache enfin moi perso je l'attache classiquement c'est à dire que je je m'amuse pas à faire un nœud je mets de quoi serrer je mets de quoi serrer le nœud et puis c'est tout là ce que je vais faire c'est que je vais passer derrière comme ça et je vais repasser au dessus comme ça ça va me permettre de le tendre voilà et moi là on voit ma corde elle est bien tendue donc je vais revenir ici et puis ici je vais faire un nœud un nœud classique voilà c'est un peu grand la corde la corde se démonte bien donc il n'y a pas de soucis ensuite pour mettre le tarpe je vais avoir besoin de deux bâtons donc euh deux petits bâtons comme c'est un tarpe pas œillé il va falloir que que je m'accroche bien donc voilà un tarpe classique euh 3 par 3 voilà tout ce qu'il y a de plus plus commun donc ce que je vais faire moi c'est que je balance au dessus tac et puis je vais choper les œilliers du milieu que je vais tirer de ça côté alors alors je sais pas ce que tu vois mais ensuite je vais prendre ma bout de poucelle là c'est un nœud de prussique donc je te montrerai comment on fait le trussique c'est très classique et puis je viens le du coup je viens le tendre et je vais faire pareil de l'autre côté donc de l'autre côté hop le trépied il est pas il est pas hyper fiable on va essayer de pas faire tomber le téléphone ça va bien et de l'autre côté pareil je prends l'œillier du milieu hop je viens passer mon nœud là à l'intérieur je viens mettre mon bâton et là je viens prendre le nœud de prussique on peut le bouger à la main on peut le coulisser sur sur la corde et par contre une fois qu'on tire dessus et bien là impossible de l'avoir en fait on peut pas il va se bloquer il va serrer la corde donc voilà voilà mon tarpe est mis en partie après je vais avoir besoin de petites cordes alors c'est de la corde pareil un classique la corde toute simple pour pouvoir tendre mon tarpe hop donc moi ce que je fais c'est que je fais une petite boucle voilà j'ai une petite boucle au bout comme ça hop voilà une petite boucle classique que je viens après je viens passer le reste dans l'oeillet là je le passe dans l'oeillet comme ça et je viens repasser dedans comme ça j'ai pas de nœud à faire j'ai pas de nœud à faire et après bah là du coup j'ai un poteau là je vais aller l'accrocher au poteau j'ai envie d'avoir un tarpe ouvert donc du coup je vais l'accrocher là pareil un nœud classique ensuite j'ai ma deuxième corde je vais faire pareil donc là tu vois j'ai le feu ici là donc ce qui va me permettre aussi de de me mettre à l'abri si jamais si jamais il pleut voilà je suis posé de l'accrocher pour les trouver voilà on peut y aller j'ai un tarpe ouvert Là je vais aller accrocher de l'autre côté Donc de l'autre côté Pareil j'ai besoin de cordes Et j'ai besoin De deux sardines Parce que de l'autre côté du coup je vais le fermer Donc Je pose ça Alors c'est vrai que Le film il doit pas être terrible Mais j'essaye d'être Le plus Le plus concis possible Donc pareil Là on vient mettre On va faire une boucle Hop je vais sortir mes sardines Donc ça c'est ma petite pochette à sardines J'ai plusieurs modèles Donc ce que je prends Soit j'ai des modèles comme ça Donc ils sont pas trop mal Ils vont bien Ou alors j'ai des sardines classiques Mais en alu Donc l'avantage c'est que c'est ultra léger Donc là pareil Je viens chopper Mon oeillet Après je vais passer dans la boucle Et puis je vais choisir mon angle Donc là pour le coup Je vais refaire une boucle ici De toute façon c'est pas des boucles très serrées Donc j'ai pas trop de problèmes Et puis tiens je vais prendre Le premier je vais prendre une sardine en alu Donc voilà Et puis pour la deuxième Je vais prendre celle là Je vais faire une boucle Pour pouvoir passer Pour pouvoir passer la boucle A l'intérieur Voilà Allez là tu vas revenir avec moi donc voilà après je vais planter ma sardine donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais passer je vais passer dans le ficelle de la sardine sous le flux comme ça après je viens tendre pas trop tendre non plus et puis je viens faire un nœud pareil un nœud classique mais qui se démonte voilà tac et voilà comme ça là mon mon corps est monté donc on va refaire le toit voilà là on voit du coup je me suis mis là donc là on voit mon hamac voilà je vais le mettre dedans là l'avantage c'est que du coup j'ai pas besoin de siège parce que je peux m'asseoir je peux m'asseoir dans mon hamac je suis protégé de la pluie je suis pas protégé du vent après ce que j'aurais pu faire c'est au niveau de l'oeillet du milieu là j'aurais pu retendre une corde ou mettre un bâton et puis retendre une corde pour vraiment tout bloquer mais bon là ça va pour l'instant c'est pas trop mal donc voilà j'adore donc le feu a bien pris voilà on peut le voir le feu commence à bien brûler je vais m'éloigner un peu pour que tu puisses voir le camp voilà voilà je suis dans le bois alors le camp c'est vraiment c'est vraiment un montage classique voilà généralement dès que je peux dès que je peux je dors en hamac moi je trouve que c'est je trouve ça plus confortable on a qui préfère en tente par terre après on peut faire un tipi avec le hamac j'ai déjà testé c'est pas mal je te montrerai ça la prochaine fois dans une prochaine vidéo mais là ça va être l'heure de mettre de l'eau à chauffer parce que le feu il brûle bien donc voilà tu as l'exemple typique du camp donc là voilà je te fais voir vite fait de près le hamac donc on voit c'est un mousqueton voilà je peux plus le tendre alors je pourrais encore le tendre mais bon je vais pas dormir là donc du coup ça sert à peu à rien et ici j'aurais pu faire un tour de puce à l'arbre voilà pour pouvoir aussi plus le tendre donc voilà ouais ça reste du diamant classique on voit moi je fais 100 kg et je dors bien je sais c'est que je rajoute un matelas à l'intérieur pour éviter les remontées de froid et voilà donc là c'est le le montage typique du camp voilà 4 2 3 6 7 9 6 8 11 9 8 10 C'est parti. C'est parti. Très important, égant, pour pouvoir enlever la boue noire. Ça a eu le temps de se cramer les pattes. Ensuite, là, ce que j'ai pris, c'est une tisane à base de fleurs de plantes sauvages. Il y a fenouil, ortie, houblon, mélisse, les pétales de rose, les fleurs d'immortel, la badiane, verveine, des fleurs de bleu, c'est une que j'aime bien. Je vais mettre ça dans une petite boule, classique. Je ne bois pas que du café, il ne faut pas croire, même si j'adore ça. Je ne peux pas toujours emmener la capesière italienne partout. Donc voilà, je mets ça là-dedans. Plastique, dans mon petit cas, on a vu ça. Les tutos, ils sont en short sur ma page. Et puis, après, c'est un peu du miel de fleurs sauvages. Donc voilà, maintenant, vous avez vu comment monter un tarp, comment monter un hamac. Voilà, c'est le plus classique. Après, voilà, si je peux donner des conseils, c'est de regarder des tutos. Pas forcément le mien, mais il y en a des très bien. C'est comme ça que j'ai appris. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous épargner le démontage et le rangement. Parce que ça va tout seul. En fait, le hamac, il a une housse. Le plus chiant, c'est le tarp. Mais bon, encore, le tarp, là, il ne pleut pas. Il y a juste un peu de vent. Mais le tarp, je le roule grossièrement. Et puis, je le mets dans mon sac. Je le rangerai à la maison. Il n'y a pas de problème. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Cette petite après-midi en forêt avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Parce que là, ça a monté un peu à 160 abonnés. Je trouve que c'est pas mal déjà. J'aimerais bien en avoir plus. J'aimerais bien faire plus. Ensuite, j'ai ouvert une cagnotte Tipeee. Si jamais vous voulez donner, je vous mettrai le lien dans la description. Et puis, vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Facebook, Insta, TikTok, tout ça. Je publie quelques trucs sur tous les chevaux. Parce que je pense que ça intéresse vachement plus de monde. Surtout que nous, là, on en a la blinde. Je trouve que ça intéresse pas mal de monde. Et puis, voilà, j'espère que vous pourrez bientôt vous emmener en bivouac avec moi. Passer la nuit. Comme ça, je te filmerai un peu ce que je fais, ce que je mange et tout ça. Alors, sachant que niveau bouffe, je te ferai un petit vidéo là-dessus. Et puis, tu verras que moi, la bouffe de trekkers, randonneurs, lyophilisés, tout ça, c'est pas trop mon truc. Donc, voilà, moi, j'aime bien ce qui est bon. Je suis un bon vivant. Je suis un épicurien. Donc, moi, je suis plus pâté, saucisson et omelette et compagnie. Voilà, sur le feu de bois. Moi, c'est ce que j'aime. D'ailleurs, dimanche dernier, on est venu ici. Je sais pas si t'as vu, j'avais pu oublier un truc. Vite fait, on s'est fait deux poules à la broche sur le camp. C'était cool. Franchement, j'ai kiffé. Donc, voilà. Et bien, du coup, je te dis à bientôt. J'essaierai de te refaire une petite vidéo bientôt sur un autre sujet. Et puis, profitez bien de la nature, de l'été. J'espère qu'il va refaire un peu plus chaud. Et puis, allez vous promener. C'est tellement plus agréable à la campagne qu'à la ville. Surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe. Mais bon, je donnerai pas mon avis là-dessus. Allez, ciao ! A bientôt ! Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada